Je m'appelle Jean-Sébastien, je fais de la peinture depuis que j'ai environ 19-20 ans. J'ai commencé au cégep, là maintenant j'ai 40, donc on peut dire une vingtaine d'années. Quand j'étais plus jeune, en fait, je faisais du dessin, de la bande dessinée. C'était ma passion quand j'étais tout jeune, jusqu'à la fin de l'adolescence. C'était la bande dessinée, le dessin. Je ne m'étais jamais même imaginé que je m'enlégrais vers la peinture, parce que la couleur m'intéressait assez peu, en fait. En réalité, je m'étais enligné vers le cinéma. Je ne voulais plus aller en bande dessinée. Puisque je connaissais un peu la réalité de la bande dessinée, puis que finalement, moi, ce n'était pas vraiment les histoires qui m'intéressaient, c'était plus le dessin. Donc, j'avais comme une passion à un moment donné pour le cinéma. Puis, finalement, j'ai décidé d'aller au cégep en art, à Sherbrooke. Et bon, c'est là que j'ai découvert ma vocation. Oui. Ce que j'aime le plus dans les arts, en fait, c'est probablement le fait de créer quelque chose de mes mains de A à Z. C'est ce que j'ai toujours fait, en fait. Donc, je ne connaissais pas vraiment d'autre chose. J'aime la liberté que ça procure. Puis, c'est probablement pour ça qu'en bande dessinée, j'étais mal, parce que c'est un medium assez restreint, avec beaucoup de règles, le cinéma aussi. Et la peinture permet d'être totalement autonome. Des peintures de dessin, on fait ce qu'on veut, quand on veut. On n'est pas tellement dépendant d'institutions ou de... Ça ne prend pas énormément d'argent, donc plus au départ. Donc, il y a une espèce de liberté. Et dans ce que je fais, plus ça avance, plus j'essaie de... C'est la recherche d'une nouvelle façon de créer des images. Puis, c'est cette espèce de plaisir-là de toujours découvrir de nouvelles façons de construire l'image. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Bien, ce qui est le plus important pour moi, en fait, vous risquez de me répéter, c'est probablement la création, vraiment. Et ce qui est le plus important, en fait, ce qui serait le plus important dans mon idéal, c'est de ne faire que ça. C'est-à-dire, sans contingente monétaire, où il faut bien gagner sa vie, donc il faut toujours trouver souvent des petits boulots à côté. Mais le grand plaisir de ne faire que de la création pure, entre guillemets. C'est vraiment mon but et ce que j'espère le plus réussir à réussir dans ma vie. Parce que j'ai... En tout cas, ce qui me semble, j'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment dans mon travail que je peux réussir à m'accomplir. Je mélange le dessin, beaucoup, avec la peinture. Donc, j'ai une espèce de faire une espèce d'alchimie de différents médiums, différentes façons de faire les choses. Ça peut être une façon impulsive, ça peut être une façon construite. J'essaie d'être très varié. Un petit peu comme on peut dire que la vie aujourd'hui, bon, ça a toujours été comme ça, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est pire. C'est-à-dire où il y a 10 000, on reçoit 10 000 informations en même temps, différentes. Donc, j'essaie un petit peu d'être un catalyseur de tout ce qui se passe, des contradictions, de toutes les informations qui nous arrivent. Donc, j'essaie dans mon tableau d'émettre toutes sortes d'éléments, toutes sortes de façons de mettre des images qui peuvent même avoir l'air d'être faites par quelqu'un d'autre. Et là, j'essaie de mélanger ça ensemble pour que ça se tienne. Bon, c'est une espèce de chaos qui se tient. C'est un petit peu ça que j'essaie. C'est le plaisir que j'ai à découvrir. Donc, je ne sais absolument jamais où je m'en vais. Bon, ce que j'aimerais le plus réaliser, en fait, bon, ça, c'est un chemin constant. C'est-à-dire que je n'ai pas un but précis. C'est-à-dire que je sais que ça va être une évolution, une lente évolution. On espère toujours faire de meilleurs tableaux de fois en fois, puis de toujours s'améliorer. Mais on n'a pas de temps de contrôle là-dessus. Mais j'ai beaucoup de choses à essayer. Comme je travaille sur certaines choses, il y aurait tant d'autres choses que j'aimerais faire. Je suis assez dispersé dans mon travail. J'ai vraiment, j'essaye de toutes sortes de trucs et j'en aurais mille autres à essayer. Ça fait que bien sûr, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, j'espère avoir assez de mes vies pour tout essayer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à essayer. Puis, j'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps. En même temps, je me dis que j'ai toute ma vie pour le faire. Mais c'est toujours en espérant que je puisse faire ça à temps plein, à 100%. Un gros high, un high dans ce que je fais, c'est-à-dire à un moment donné où tu es très heureux. Il y a deux moments. Quand tu commences un tableau ou quand tu finis. Ou des « entre » aussi, ça peut aller bien. De début, ce qui est bien dans un tableau, c'est que tu commences, tu fais des éléments au hasard. Dans mon cas, tant que le tableau n'est pas terminé, il n'y a pas l'angoisse de le terminer, de ce qu'il soit fini. Puis, des fois, il y a une espèce de magie des premiers jets, des premiers éléments. Il y a une magie. Puis là, ça va bien. Là, dans le milieu, c'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu décides de le finir, de le terminer. Donc là, c'est là en général que les moments de doute. Puis souvent, même, tu penses de terminer. Là, c'est ce qu'il y a de pire. Tu penses de terminer, puis finalement, il n'est pas terminé du tout. Ma force, je ne pense pas que je suis un artiste qui a beaucoup nécessairement de facilité. J'ai toujours travaillé fort pour y arriver. Mais j'essaye des choses. Je pense que, je dirais qu'ici, on se rappelle de moi, je dirais qu'au moins qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a vraiment essayé, puis qui a essayé de pousser plus loin, qui a essayé d'aller au maximum, puis qui a essayé. Moi, j'aime ça, l'idée d'essayer des choses, d'essayer, d'expérimenter, s'amuser dans tout ça, s'amuser dans la création, comme il y a pu. Je ne sais pas, je ne suis pas moi qui peux m'évaluer, puis ce n'est pas moi qui vais évaluer mon oeuvre au bout de ma vie. Je ne sais pas comment ça va être perçu, puis je serai complètement oublié. Peut-être pas, aucune idée. J'aimerais bien qu'on ne m'oublie pas, c'est certain. Mais j'aimerais qu'on pense à moi en termes de quelqu'un qui a vraiment essayé faire, faire, faire. Sous-titrage Société Radio-Canada